Pourquoi ça se passe si mal quand on se sépare ? Pourquoi est-ce que l'autre nous déteste ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à retrouver un dialogue là-dedans ? Alors, faisons la part des choses et regardons non pas notre situation ni la vôtre, mais regardons l'univers. On a le niveau le plus cool, le plus zen dans les séries américaines. Niveau de base, c'est deux personnes qui se parlent, qui tentent de trouver des solutions dans ces films, dans ces séries. Ils cherchent, ils ne trouvent pas, ils se serrent la main à la fin et ils partent chacun dans leur coin. Et ça, on se dit, ça reste un film. Peut-être que les Américains marchent comme ça. Et puis après ça arrive la France. On est des Latins, c'est un peu plus compliqué. On a des noms d'oiseaux qui sortent. Et j'ai envie de vous dire que si le niveau zéro, ce serait le niveau idéal, se quitter dans l'intelligence, dans la compréhension, dans le dialogue, dans le fait qu'il n'y a pas de solution, donc c'est une bonne chose qu'on abandonne, ça lui baille. On pourrait supporter, nous en tant que Latins, en tant qu'Européens, une solution où on serait un petit peu fâché, on ne se comprendrait pas et ce serait une chose qui serait... On dirait, ok, allez, on ne s'est pas compris. Et ça va, je l'accepte. Malheureusement, ce que vous avez vécu et ce que vivent 99% des gens, ce n'est pas le niveau zéro, calme, ce n'est pas le niveau 1 où on est un petit peu fâché, c'est quelque chose qui est bien pire. Il y a une haine, il y a un silence qui est complet de l'autre. Ou alors l'autre peut disparaître complètement, il peut emmener les enfants si vous en avez eu, il peut les monter contre vous, il peut se prendre un avocat pour vous détruire, il peut aussi dire des horreurs à vos amis. Alors, choisissez dans ce que je vous dis ce qui vous convient. Il peut dire les pires choses à vos amis, il peut aller parler à votre famille, il peut même, peut-être même de manière plus simple, bêtement vous insulter par SMS, et tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui fait que sur Terre, on en arrive à quelque chose de cette intensité. Sachant que toi, ton intention était plutôt chouette là-dedans. Toi, tu te disais, ça reste possible qu'on soit ensemble, on va faire des efforts, on va y arriver. Mais en face, tu as à faire soit un mur qui ne parle pas, ce qui est très dur à vivre, soit quelqu'un qui est explosif, c'est très dur à vivre. Silence ou explosion, on revient à peu près au même sentiment, c'est d'une violence gigantesque. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ça ? Et surtout, parce que c'est ça le vrai point de cette vidéo aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va faire pour réparer ceci ? Déjà, j'aimerais que vous estimiez dans votre tête le niveau de violence qu'il n'y a pas de vous vis-à-vis de votre ex, mais de votre ex vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, quelle est la note de la violence ? Mais mettez en commentaire la note. Vous estimez ça à zéro, très cool, américain, 1, 2, 3, ça va, c'était un peu houleux, mais ça va. Ou est-ce qu'on arrive dans d'autres sphères, dans quelque chose qui est beaucoup plus violent, 10 étant un cataclysme, où les aliens qui débarquent sur la planète Terre et qui font tout exploser. Mettez en commentaire le niveau auquel vous êtes de violence ou de haine de votre ex. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous, juste sous cette vidéo, dans le premier commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo, qui vous donne accès à un bilan complet de votre situation. À la fin, il y a une vidéo formation offerte de 20 minutes et je vous envoie chaque jour par email des conseils pour réussir votre reconquête amoureuse. Tout ça, c'est juste sous cette vidéo. Commençons par un principe tout simple qui s'appelle le principe de l'école primaire. Ce principe, c'est « J'ai eu mal, tu auras mal. » Un petit garçon vient tirer la couette d'une petite fille. Petit garçon brun vient tirer les couettes de la petite fille blonde dans la salle. Il tire fort dessus, il trouve ça rigolo, il fait une blague. La petite fille a mal. Qu'est-ce que fait la petite fille ? Elle veut mettre un coup de pied à ce petit garçon. Elle veut lui apprendre l'empathie. « Viens comprendre ce que j'ai ressenti quand j'ai eu ça. » « J'ai eu mal comme ça, je vais te faire mal exactement comme ça. » De la même manière, t'auras le droit à un coup de pied qui sera ni plus ni moins que ce que moi j'ai ressenti quand j'ai eu mal à mes cheveux ou à ma tête quand t'as tiré dessus. Ce système est celui qui nous permet depuis l'âge préhistorique de faire comprendre à l'autre ce qu'on ressent. Je vais te faire comprendre physiquement la douleur que j'ai ressenti psychologiquement, émotionnellement ou encore même physiquement. Ce concept, c'est celui qui nous fait vivre depuis l'ère préhistorique. « Je vais te faire comprendre physiquement la douleur que j'ai ressentie. » Que ce soit une douleur physique ou psychologique. « Tu m'engueules douleur psychologique, je te mets un coup de poing, douleur physique. » Avec toujours cette espèce d'idée d'équité. « Tu vas comprendre, je vais te faire comprendre que ça fait mal en te faisant mal. » C'est comme ça que les êtres humains fonctionnent. C'est ce qui est censé aussi à la fin développer l'empathie. C'est ce qui fait que l'être humain comprend les conséquences de ses actions aussi. Là, en l'occurrence, on n'est pas à l'ère préhistorique ni à la récréation. On est dans votre relation amoureuse. « Tu m'as fait mal pendant la relation. Je te quitte pour te faire tout aussi mal que ce que tu m'as fait mal. » Voilà. « J'ai souffert, tu souffriras de la même manière. » Alors, on pourrait se dire que c'est normal, c'est humain. Pour autant, on a souvent l'impression que c'est disproportionné. Parce qu'à ce principe de base va s'ajouter un coefficient amplificateur. Typiquement, tu es hypersensible ou l'autre est hypersensible. Je ressens de la douleur, mais je suis hypersensible. J'ai eu cinq fois plus de douleur qu'une personne autre aurait pu avoir. Donc, je vais te faire mal en fonction de ce que moi j'ai perçu. J'ai ressenti une douleur comme ça quand tu m'as dit un mot qu'il ne fallait pas. Je vais te faire mal comme ça. Sauf que l'autre en face n'est peut-être pas hypersensible et l'autre ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il réagit de telle manière. Et ça peut mener à une forme d'amplification de la violence ou à une escalade. Il pensait te faire mal comme ça. En fait, toi, tu as eu mal comme ceci. Du coup, il vient rectifier le tir. Il te refait mal comme ça, etc. Je ne parle pas de douleur physique. Je parle vraiment, en l'occurrence, de douleur psychologique. Des mots durs, des actions dures, des commérages, le fait de monter les enfants les uns contre les autres ou contre toi, etc. Dans les coefficients d'amplification arrivent ensuite les amis. Tu pensais que ce n'était pas très grave. Ton ex pensait que ce n'était pas très grave. Et ça avère que tes amis te disent mais tu te rends compte ? Ce qu'il t'a fait, c'est inacceptable. Ton cerveau réécrit l'histoire un peu différemment. Ah oui, c'est vrai. C'est inacceptable. Il s'est mal comporté. Tu découvres qu'en fait, tout le monde vit quelque chose d'autre sauf toi. Ce que tu vis, c'est pire. Donc tu réévalues après coup la douleur que tu as eue. Ah oui, c'est vrai, ça faisait ultra mal en réalité. En fait, je ne m'étais pas rendu compte. Donc en fait, j'étais résistant à la douleur. Et si ça se trouve, c'est même pire que ça. Regarde Martine, il lui arrivait pareil. Et bien voilà ce qu'elle a vécu et voici comment elle a souffert. On t'explique à quel point tu aurais dû souffrir ou à quel point ce que tu as supporté était insupportable. Et t'augmentes ton niveau de frustration. Au passage, une frustration, une injustice, c'est ce qui crée des guerres sur Terre. Si tu as un doute, va voir en Israël, tu battes pour une partie de Terre. Attention, je ne rentre pas du tout en politique ni rien, mais c'est ce qui crée que les gens partent en guerre pour défendre ce qui leur semble juste ou injuste sur Terre. Dans les coefficients multiplicateurs, il peut aussi avoir la répétition d'une histoire avec un ancrage. Sans le savoir, tu viens de toucher une partie sensible chez l'autre. C'est-à-dire que chez beaucoup de gens, cette phrase te semblait anodine ou ton comportement te semblait anodin, mais en réalité, tu es tombé sur la mauvaise personne. Cette femme, cet homme, a déjà été trompé dix fois et ton comportement pourrait laisser penser au fait que tu l'aies trompé. Tu retombes sur un ancrage sur une faille ouverte, sur une plaie béante dans laquelle tu es en train de triturer avec un bâton. L'autre le prend comme ça. En fait, c'est inacceptable et il réagit dix fois plus. Il y a douleur, mais il y avait déjà une douleur qui était au même endroit avant. Ça vient en rajouter dix fois plus. Une fois qu'il y a eu cette douleur plus le coefficient de multiplication, je ressens une douleur gigantesque. L'autre, en général, tente de t'en parler. Voici ce qui m'arrive. Je souffre. Voici ce que je vis. Alors, peut-être que ton ex était quelqu'un qui parlait, mais tu ne l'as pas écouté. Peut-être aussi que ton ex était quelqu'un qui ne parlait pas. Et en réalité, tu ne peux pas savoir ce qui se passait. Soit tu as affaire à un TZ, soit tu as affaire à quelqu'un qui parlait beaucoup, mais il est fort possible que si cette haine monte, tu n'es pas été capable d'entendre ce message-là. Il se passait quelque chose qui n'allait pas chez ton ex. Il te l'a dit ou alors tu aurais dû le deviner parce qu'il pensait que tu lisais dans son cerveau et malheureusement, tu ne l'as pas vu. Et donc, ça vient augmenter tout ça et son niveau de frustration. Il y avait un message à entendre, tu ne l'as pas entendu. Il pensait que tu le comprendrais même sans en parler. Malheureusement, tu ne l'as pas compris. On sent cette douleur, cette amplification, cette incompréhension à la fin qui fait que l'autre se dit que tu aurais dû le voir, va arriver un troisième phénomène qui s'appelle l'auto-gaslighting. C'est-à-dire, en gros, je m'auto-persuade de certaines choses en m'inventant d'autres situations dans ma vie. Je vous donne un exemple par lequel on est tous passés, moi le premier, tout le monde sur Terre. Ça commence par un espèce de discours interne qui est dans cette situation, j'ai mal fait quelque chose, je me suis mal comporté. Mais ton cerveau n'aime pas trop quand tu te comportes mal. Il cherche des explications, il cherche à rationaliser, il cherche à te trouver des excuses et à donner un sens à tout ça. Au début, tu te dis j'ai mal fait, j'ai honte de moi. Et puis finalement, au bout de quelques temps, tu te dis ben non, en fait, c'était pas si grave. C'est peut-être l'autre en face qui était en tort. Si je réfléchis bien, j'ai été poussé à me comporter comme ça. C'était pas de ma faute. Si ça se trouve, j'ai même eu raison. Donc on part de j'ai mal fait quelque chose, je m'en veux, j'ai fait une erreur et on arrive sur j'ai eu raison de me comporter comme ça. Et si jamais tu te poses la question de combien est-ce qu'il y a de temps entre la phrase 1 et la phrase 4 ici, qui sont donc à l'opposé, ça a été mesuré. Il faut 17 minutes pour s'auto-convaincre qu'une situation n'était pas la bonne et la transformait dans notre cerveau. Et ensuite, elle est ancrée à vie. Donc, je te dépeins le tableau de tout ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui. T'as appris que l'autre en face voulait te faire mal parce qu'il avait eu mal dans cette situation. Il y a eu une amplification de tout ça. Il n'y a pas eu d'écoute de ta part. Et après ça, son cerveau, de manière automatique, de manière naturelle, l'être humain est créé comme ça. Il a réinventé cette histoire dans sa tête de manière différente et aujourd'hui, c'est toi le coupable. Alors, si tu comprends tout ça, ça fait partie des 1% ou des 1 pour 1000 d'humains qui ont conscience de comment est-ce que l'être humain fonctionne, mais la question d'après, c'est comment est-ce qu'on met fin à cette haine ? On sent bien qu'il y a quelque chose qui est dans la bêtise, une incompréhension qui est amplifiée, qui n'est mal dite, mal entendue, mal communiquée, qui se transforme dans la tête de l'autre, qui n'aime pas avoir tort. C'est dommage de mettre fin à une relation pour ça ou encore plus, encore pire, c'est même dommage que l'autre te déteste aujourd'hui pour ça alors qu'en fait, peut-être que le couple serait possible. C'est juste, il a accepté que chacun a sa part de responsabilité, c'est pas si grave et on peut avancer là-dedans. La question suivante serait, si je veux, la fin de la haine, est-ce qu'aujourd'hui s'est conscient ou inconscient dans sa tête ? C'est-à-dire, en gros, est-ce que l'autre est conscient d'avoir sa part de responsabilité ou pas ? Ou est-ce qu'il pense que tout vient de moi ? J'ai envie de te dire qu'avec ce phénomène d'auto-gaslighting, il y a, le conscient et la conscience se mélangent. Il s'est auto-convaincu de quelque chose, il serait même bien incapable de dire qui a eu raison, qui a tort, même si vous deviez rejouer le film au téléphone en disant, oui, mais, allez, revenons sur ce qui s'est passé, vous seriez tous les deux au téléphone avec une vision différente de cette même histoire. Si jamais t'as un doute, demande-toi juste comment s'est passé le 11 septembre en Amérique. On a interviewé des dizaines, centaines de milliers de personnes qui n'étaient pas d'accord sur ce qui s'était passé de manière évidente à Manhattan juste devant eux. Les gens ne savaient plus. Chacun avait à réinventer sa vision d'une manière un petit peu différente jusqu'à ce qu'on ne sache plus du tout ce qui s'était passé. Alors, la seule chose qui pourrait prouver quelque chose serait un enregistrement de caméras, de vidéos de ce qui vous est arrivé à vous, comme pour le 11 septembre en l'occurrence. C'est aussi pour ça que les inspecteurs de police ont autant de mal à savoir ce qui s'est passé parce qu'en réalité, les gens réécrivent le passé en permanence. Et quand tu leur poses la question, ils sont convaincus. C'est pour ça au passage qu'on ne fait plus de détecteurs de vérité parce que les gens eux-mêmes ne savent plus exactement quelle était la réalité ou pas. Maintenant que tu sais tout ça, tu dois te dire on n'est pas arrivé pour arriver à soigner ça chez l'autre. Pose-toi juste une seule question. Est-ce que l'autre aujourd'hui veut se connecter à moi et veut arranger les choses parce que tu ne pourras pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'arranger des choses ? Il faut savoir que la douleur elle est difficile à supporter dans le temps. C'est compliqué de grandir, de progresser avec une haine pour quelque chose. Donc au bout d'un moment, cette haine chez l'autre elle va se transformer en quelque chose d'autre. Est-ce qu'il a volonté de dialogue pour changer ça avec toi, pour trouver des réponses, pour trouver de l'apaisement, pour éventuellement vous remettre ensemble ? Est-ce que le silence radio sera suffisant pour créer du manque ou est-ce qu'il va préférer te laisser toi comme seul fautif là-dedans ? Parce qu'il y a quelque chose qui est assez simple, c'est de la faute de l'autre, assez basique, assez bête en réalité aussi. Personne évoluée sait qu'on a chacun un peu la faute de quelque chose. Après le silence radio, au moment du recontacte avec l'autre, voici des phrases que tu peux dire. Dis-moi en plus sur tes situations, je comprends. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite ? Qu'est-ce que tu as ressenti ensuite ? Donc si je comprends bien, tu dis que pour toi ça a été dur à ce moment-là. Comment est-ce que tu t'es senti suite à ça ? Comment est-ce que je peux t'aider ? Comment est-ce qu'on peut avancer dessus ? C'est-à-dire en gros, fais-le parler ou fais-la parler de manière à pouvoir avancer dessus de manière intelligente. Et puis, pour toi aussi, tu vas pouvoir comprendre son point de vue. La plupart des disputes, la plupart des ruptures amoureuses viennent de gens qui ne se comprennent pas, qui ne s'écoutent plus ou qui ont trop changé et qui n'arrivent pas à s'adapter à l'autre. En créant une écoute active, tu vas déjà pouvoir commencer par écouter l'autre. Et ça va calmer sa colère parce qu'il se sentira enfin entendu et ça va aussi calmer ta colère parce que tu vas comprendre son point de vue. Il faut aussi accepter que pour certains, ce sera toujours plus simple de vous détester. Attention ! Les gens les moins évolués, les gens les moins avertis, les gens les moins renseignés, les gens qui sont moins bons dans la communication, pour eux, ce sera toujours plus simple de dire c'est lui le problème, et moi je suis parfait. Pour certains, c'est nécessaire. Entoure-toi de gens intelligents qui savent communiquer. Développe ton potentiel en communication. Apprends l'écoute de l'autre, le pardon, le fait de savoir se remettre en question aussi. Si jamais tu le souhaites, calcule tes chances de récupérer ton ex. Il y a un quiz juste en dessous avec une formation qui parle exactement de ce qu'on a vu aujourd'hui avec des conseils qui sont envoyés chaque jour. Salut à tous ! Bye !